Attention, je fais le clap. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. T'as triché. Mais non, j'ai pas triché. Mais non, mais non, mais non. C'est trop con de dire je t'aime pas. Je t'aime pas du tout. Tout le monde dit, ah, il est marrant. Cassez un scoop. Danny Cohn-Bendit est contre le nucléaire. Le film, il est venu de cette idée, par rapport à 68, de rien faire et de pas discuter sur 68, de discuter de maintenant. On ne veut pas rabâcher sur 68. On ne veut pas faire les anciens combattants en disant c'était mieux si avant et quoi. Mais c'est tout à fait ridicule. C'était il y a 50 ans. C'est comme si quand on était maux, mais qu'on était les déchaînés ou les révoltés qu'on était, on nous avait convoqués en nous racontant la France de 14-18. Tout ça est absurde, vraiment, franchement absurde. On est conscient de ça. Et l'idée, par contre, de tous les deux se balader dans la France, regarder, observer, c'est un rêve d'aller avec lui, de partir avec lui sur cette idée-là. Il y a 5 ans, tu te voyais te lancer dans une aventure comme ça ? Ah, bien sûr que non. Là, c'est une aventure humaine extraordinaire. On ne peut plus vivre ce qu'on a vécu, dans une logique un petit peu multinationale, avec un système financier, de la rentabilité, du profit. Ça, je comprends. Mais toi, qui est-ce qui décide à un moment ? Comment tu décides ? J'y vais. Par l'idée de se rapproprier tout le lieu de travail. Et tu n'as pas eu les jetons ? Non. Je suis tout à fait conscient qu'en commençant, tous ceux de Limoges vont gueuler parce qu'il n'y a pas Limoges. Tous ceux de la Manche vont dire, mais pourquoi il y a avec la Méditerradée ? Qu'on va tomber sur une infinité de remarques en disant, ce n'est pas la France. Donc, on a dit, c'est notre France. Et la façon dont on a fonctionné, c'est par amitié, réseau et réflexion. Qu'est-ce qui compose ce pays ? Et on va, comme ça, un peu rhizome, faire notre portrait de la France. Est-ce qu'il est complet ? Est-ce qu'il est définitif et tout ? Bien sûr que non. Mais il reflète quand même assez précisément la façon dont Dany a de discuter avec les gens. Mon père, vous êtes auxiliaire ici, à la retraite. On a l'impression, quand on discute maintenant avec ceux qui aident les réfugiés, qu'ils commencent à être submergés. Oui, parce que, puis je vais vous dire, mercredi soir, on en a évacué trois que nous logions ici, que nous cachions. À peine ils sont partis, il y en a eu deux qui venaient les remplacer. Bon, nous, on est submergés, non pas pour les aider, on veut bien les aider. Mais de jouer à cache-cache en permanence avec la police, la gendarmerie, qui appliquent des ordres bêtes et méchants. L'histoire, c'est 15 000 kilomètres, on est sans arrêt en train de discuter politique, surtout sur la montée de Marine Le Pen, la façon qui va être Premier ministre. On est entre les deux tours, on n'arrête pas. On a vu Macron en juin 2016, il était encore ministre de l'Économie. Et on assiste à un meeting, on fait un meeting ensemble à Senspo. Et là, sur la conception de l'Europe et ce qu'il développe sur l'Europe, on tombe d'accord. Ce n'est pas nous qui avons rallié Macron, c'est lui qui nous rallie exactement sur la position de la souveraineté européenne. À partir de là, on est extrêmement attentifs aux premiers meetings, aux discussions. On se revoit. Dany me dit, alors Macron ? Je dis, mais Macron, c'est impossible. On ne peut pas le filmer. Dès qu'on va le filmer, ça va être comme s'il surplombait le film. Ça induit quoi de filmer les heures de l'Élysée ? Forcément un truc de déférence. Et j'essaye de lui expliquer, il n'y a rien à faire. Et on ne se parle plus. Enfin, en tout cas, pendant une bonne demi-heure. Mais il faut trouver, c'est pour ça que tu es réalisateur, sois intelligent. Il faut trouver quelque chose. Tu me proposes d'être sur la terrasse. Mais la terrasse, quoi ? Tu veux être braballant ? Mais je ne veux pas être sur la terrasse. Je ne sais pas, on va trouver un lieu, un moment. Tu vas trouver un lieu, mais l'Élysée, c'est un lieu en soi. Justement, le problème, c'est que tu poses le problème de l'Élysée. Tu poses le problème de la solitude. Tu poses le problème, quand on va à l'Élysée, on est toujours un peu venant abasourdi par ce lieu, ces dorures. Et c'est, si tu veux... Là, tu en perds. Tu perds tout ce que tu as eu dans le film. L'impertinence, la virulence, l'insolence. Est-ce que tu vas poser la question, par exemple, sur les réfugiés ? Pourquoi pas ? L'impertinence, la virulence, l'impertinence.